La démocratie césariste-plébiscitaire constitue donc une autre pathologie de la souveraineté du peuple, sous la forme, là encore, d'une prétention à l'accomplir. L'appréhension du modèle bonapartiste peut nous servir de guide, dans un premier temps, pour en qualifier la nature et les ressorts. Pathologie de la souveraineté, je souligne tout de suite qu'il y a aussi une pathologie de la légitimité. Je le dis dès le point de départ, car je reviendrai la semaine prochaine pour réfléchir aux pathologies de la légitimité. Après avoir analysé celle de la représentation de la souveraineté, nous viendrons donc aux pathologies de la légitimité. Il faut d'abord rappeler, pour mêler l'enquête, que l'idée de référendum, et la dénomination même d'appel au peuple, si chère au bonapartiste du Second Empire, date de la période révolutionnaire. Le 21 septembre 1792, la Convention avait ainsi décrété, je cite, « qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple ». Et à partir de cette date, effectivement, toutes les constitutions révolutionnaires seront de fait soumises au vote. Celle de 1793, de l'an III et de l'an VIII. Et ce sera aussi le cas du sénatus consulté de l'an X, qui instaurera le consulat à vie, et du sénatus consulté de l'an XIII, créant l'Empire. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ces votes n'avaient pas été qualifiés de façon particulière, comme s'ils n'avaient pas renvoyé à une catégorie politique spécifique. Les mots de référendum et de plébiscite ne se trouvent ainsi jamais dans le langage de cette période. Les textes réglementaires et les procès-verbo-révolutionnaires s'en étaient tenus à des périphrases pour les qualifier. ont noté le vote pour l'acceptation ou la réjection de la Constitution, le vote sur la Constitution, le vote de ratification. Et ils n'avaient pas trouvé de dénomination, comme s'il n'y avait pas une formule politique particulière qui était en jeu dans cette opération de vote. Cela avait été la même chose pour les votes organisés pendant cette période, pour rattacher certains territoires à la France. En 1791, les habitants d'Avignon et du Comtat Vénessin avaient ainsi donné leur accord pour rentrer dans le Giron national. Et la procédure sera aussi utilisée en 1798 pour l'intégration des villes de Mulhouse et de Genève. Mais là encore, aucun terme spécifique n'avait été employé pour qualifier la nature de ces votes. C'est en 1848 seulement que le terme de plébiscite sera employé en Italie quand les habitants de Parme et de Plaisance demanderont leur attachement au Piémont. Peut-être était-ce conçu à l'époque comme un italianisme, réminiscence du terme latin qui apporte une signification différente parce que le plébiscite, ça veut dire le décret de la plèbe opposé à celui du Sénat. Et ce terme de plébiscite sera aussi repris pour qualifier tous les scrutins du début des années 1860 qui marqueront dans la péninsule le début de la formation du nouveau royaume d'Italie avec d'abord le rattachement de la Toscane, de l'Émilie et de Modène. Mais à ce moment-là, l'influence du vocabulaire impérial français a aussi certainement joué son rôle. Le fait significatif, il est que dans le cas italien, il y a eu à cette période une distinction considérable qui était faite entre le droit de suffrage accordé pour la participation à ces plébiscites de rattachement et le droit de suffrage qui était en vigueur pour les différentes élections parlementaires. Dans pratiquement tous les cas, le droit de suffrage utilisé pour les plébiscites de rattachement était un droit de suffrage quasi-universel. Alors qu'à l'époque, le droit de suffrage était un droit de suffrage très nettement censitaire dans la plupart des duchés ou des villes italiennes. C'était donc dire qu'il y avait la nature d'un vote qui était différent. Dans un cas, la qualification du vote n'avait aucune limite et que dans d'autres, il avait des limites très sérieuses. c'est donc dire qu'il ne s'insérait pas dans une conception du gouvernement représentatif traditionnel, que c'était un vote spécial. Pour commencer l'histoire et la théorie de la démocratie plébiscitaire, c'est donc vers ce mot qu'il faut se tourner et plus directement vers le Second Empire. Mais en commençant par la prise en compte de ce qu'a représenté en France la décision des révolutionnaires de 1848 de faire élire pour la première fois dans l'histoire moderne un chef de l'exécutif au suffrage universel. Je rappelle que, bien sûr, on ne peut pas parler de suffrage universel pour l'élection du président américain. Les débats sur la Constitution américaine avec l'existence d'un collège électoral qui, après bien des péripéties, je n'ai pas développé cette question aujourd'hui et resté maintenu depuis cette époque, étaient considérés par les pères fondateurs comme une façon d'articuler une sorte de vote à deux degrés. C'est formellement le système du collège électoral. Maintenant, c'est formellement un vote à deux degrés alors qu'au début des pratiques quand on l'a mis en place pour élire Washington, cette dimension de vote à deux degrés avait même une certaine consistance technique. Je ne rappelle cela que pour dire qu'effectivement, l'élection au suffrage universel de l'exécutif en France en décembre 1848 a vraiment été une première, l'exemple américain ne présentant pas ces caractéristiques-là. Cette élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est ce qui est intéressant, a été adoptée en 1848, au moment de la discussion de la Constitution en septembre 1848, sans que cela donne lieu à de véritables débats. tout s'est passé assez simplement. Lors de la réunion concernée du comité de Constitution, qui ne comprenait qu'une dizaine de personnes, qui était présidée par Cormenin, qui s'affichera d'ailleurs ensuite comme un proche de Napoléon III, il faut le signaler, trois options avaient de prime abord été envisagées pour l'organisation du pouvoir exécutif. Première option, exercice direct du pouvoir exécutif par l'entremise de délégués de celles-ci. Deuxième option, formation d'un exécutif collégial de consul ou de directeur. Troisième option, mise en place d'un président. La première option, l'exercice direct par l'Assemblée du pouvoir exécutif par l'entremise de délégués, c'était la formule de 1793 des comités révolutionnaires. Et l'exécutif collégial, c'était la Constitution de l'an III et la Constitution de l'an VIII. Mais comme ces constitutions de l'an III et de l'an VIII avaient laissé des souvenirs d'instabilité, de déséquilibre, de conflits permanents, on peut même dire de coups d'État, et comme les comités de 1793 et 1794 évoquaient plus encore de sombres moments, eh bien, c'est la troisième formule qui a été choisie. Et l'exemple américain que l'on regardait constitutionnellement d'un peu loin était tout de même auréolé du prestige d'un type de république rituellement opposée, c'est très important, à celle de république conventionnelle. Pendant toutes les années 1840, dans les débats politiques français, on oppose république américaine et république conventionnelle. Donc suivre l'exemple américain, c'est le signe d'une république modérée, alors que la république conventionnelle, c'est celle de la Révolution française. Donc il y a beaucoup plus facilement de consensus autour de l'idée de république américaine qu'autour de celle de république conventionnelle aux accents plus radicaux. Il faut d'ailleurs mentionner que Tocqueville et son ami Beaumont étaient en même temps tous les deux membres du petit comité de constitution. Et la question d'une éventuelle réligibilité fut la seule véritablement discutée et disputée. Et elle fut finalement conditionnée dans le projet du comité à l'existence d'une période d'évacuité équivalent à la durée du mandat envisagé qui, après discussion, était un mandat de quatre ans. Plus discutée et disputée également fut celle du mode de nomination de ce président. Dufort et Armand Marat, Armand Marat, une des grandes figures du monde républicain de l'époque, avaient proposé une élection par l'Assemblée. C'était la proposition de Dufort et, pour le second, une sélection par l'Assemblée des candidats à soumettre au suffrage populaire. Mais c'est le principe de l'élection directe par les citoyens sans restriction de candidature qui avait finalement été retenu, avec la nécessité de recueillir tout de même un minimum de deux millions de suffrages pour que le vote à la pluralité ne puisse pas être, en cas de dispersion extrême des votes, un vote conduisant à élire quelqu'un avec trop peu de suffrages. Et toute autre formule était alors apparue comme diminutive de la souveraineté nationale. L'essentiel des dispositions discutées dans ce comité de constitution sera repris dans le texte final, non sans arbre discussion. A l'extrême-gauche, Félix Piat, le futur communard, avait plaidé contre l'institution même d'une présidence. Il ne pouvait pour lui y avoir deux expressions distinctes de la volonté populaire. La division des pouvoirs, assurait-il, n'était pas d'essence républicaine. Dans une république, avait-il dit, il n'y a qu'un droit, le droit du peuple, il n'y a qu'un roi, le peuple même, qui est représenté par une assemblée élue, l'Assemblée nationale. Il poursuivait, cette assemblée doit donc être souveraine comme le peuple qu'elle représente. Elle résume tous les pouvoirs, elle règne et gouverne par la grâce du peuple, elle est absolue comme l'ancienne monarchie et cette assemblée peut donc dire l'État, c'est moi. La démocratie et la république consistaient ainsi pour Félix Piat en une translation. à un collectif élu de l'ancien pouvoir royal. Vision classiquement et radicalement moniste, hostile à toute idée d'équilibre et de contrepoids. Mais vision libérale aussi simultanément dans la mesure où l'existence d'une représentation collective dirigeante constituait, aux yeux de Félix Piat, la garantie pour les citoyens que le pouvoir resterait soumis aux droits. Alors qu'à l'inverse, disait Piat, l'élection d'un seul, surtout s'il était considéré comme responsable, donnerait à ce personnage une force immense, presque irrésistible et donc virtuellement menaçante. L'élection d'un seul, avait dit Piat, est un sacre bien autrement divin que l'huile de Reims et le sang de Saint-Louis. Et de deux choses l'une, insistait-il, si le président est plus faible que l'Assemblée, c'est la voie ouverte à l'impuissance et à la gouvernabilité. Mais si le président est plus fort, il le sera nécessairement beaucoup trop et il aura une puissance bien supérieure à celle d'un monarque constitutionnel irresponsable. Le système proposé était donc pour lui dangereux car structurellement instable. Félix Piat a oublié certes de mentionner la fonction d'un conseil des ministres responsable qui était prévu par la Constitution, responsable devant le Parlement. Mais l'argument du conflit des légitimités, du conflit potentiel des légitimités était effectivement très fort. D'autant plus qu'il avait en même temps considéré comme non pertinente, en tout cas dans le cas français, la référence à l'exemple américain car il disait dans le cas américain le président est nécessairement le point de réunion nécessaire d'une société qui est une société naissante d'un pays qui est encore un pays fédéral dont l'unité est encore à consolider. Et en démocrate d'extrême-gauche il ne pouvait pas lui bien sûr récuser l'idée d'une élection suffrage universel mais il pouvait récuser l'institution même de la fonction concernée et ce sera son point de vue. Le dilemme français avait été chez lui bien identifié. Jules Grévy dont c'était la première grande intervention parlementaire lors du débat de septembre 1848 il commence sa carrière à ce moment-là avait aussi plaidé pour la prééminence de l'Assemblée de son côté mais il avait appelé à faire élire par les soins de l'Assemblée un chef du pouvoir exécutif. Il avait lui surtout mis en garde contre le danger bonapartiste disant oubliez-vous que ce sont les élections de l'an 10 qui ont donné à Bonaparte la force de relever le trône et de s'y asseoir. Voilà le pouvoir que vous élevez. Êtes-vous sûr qu'il ne se trouvera jamais un ambitieux tenté de s'y perpétuer ? Et si cet ambitieux est un homme qui a su se rendre populaire, si c'est un général victorieux entouré de ce prestige de la gloire militaire auquel les Français ne savent pas résister, si c'est le rejeton d'une des familles qui ont régné sur la France et s'il n'a jamais expressément renoncé à ce qu'il appelle ses droits, vous voyez de qui il parlait, si le commerce languit, si le peuple souffre, s'il est dans un de ces moments de crise où la misère et la déception le livrent à ceux qui cachent sous des promesses des projets contre sa liberté, répondez-vous alors que cet ambitieux ne parviendra pas à renverser la République. Mais les arguments de Piat et ceux de Grévy ont été balayés. Au nom d'une rigoureuse démonstration juridique et politique, absolument pas. Tocqueville, à qui incombait devant l'Assemblée la défense du projet, avait balayé ses craintes et les risques évoqués, que ce soit du côté de Félix Piat ou du côté opposé de Jules Grévy, en considérant que finalement il n'y avait pas de danger de mise en concurrence des pouvoirs. Il avait surtout soutenu que le pouvoir du président se réduisait à très peu, même avec l'élection populaire, notamment, estimait-il, du fait de la mise en place à ses côtés d'un conseil des ministres également responsables. Il omettait simplement, Tocqueville, de rappeler que ces ministres étaient nommés par le président lui-même. L'élection du président au suffrage universel n'y avait donc pas lieu de s'en alarmer pour l'auteur de la démocratie en Amérique. Elle ne servait, cette élection au suffrage universel, au fond qu'à donner quelques couleurs à un pouvoir lui-même estimé bien fallot. « Cet être si faible, disait Tocqueville, ne prendra quelque consistance qu'à cause de cette grande ombre du peuple qui plaînera alors sur lui. Si vous lui retirez cette ombre du peuple et au terme de la Constitution, il ne lui restera presque rien », avait-il même été jusqu'à dire. Juste une béquille ou une brosse à reluire en quelque sorte. Lamartine avait défendu la procédure avec plus de flammes. Ce qui était en question était pour lui le fait, je le cite, d'une démocratie inquiète et jalouse qu'il fallait honorer, démocratie à laquelle il fallait donner largement, amplement, sincèrement, sans rien lui retenir son droit tout entier. Les risques de retour à des souvenirs dynastiques, il est balayé d'un verre de la main. La République n'a peur de rien. Les passions du nombre, les manipulations des partis ou les campagnes démagogiques, il lancera aux inquiets et aux sceptiques sa fameuse formule « On empoisonne un verre d'eau, on n'empoisonne pas un fleuve, une nation est incorruptible comme l'océan ». Les arguments constitutionnels sur les conflits de pouvoir et la dualité des légitimités, il avait d'emblée dit qu'il laisserait de côté ses considérations secondaires et scientifiques, pour ainsi dire. Il avait conclu sous les applaudissements de l'Assemblée en célébrant ce qu'il avait appelé la République d'enthousiasme, un beau rêve pour la France et le genre humain. La messe était dite, la discussion avait pris fin. Mais fait surprenant, cette constitution qui entendait célébrer la nouvelle souveraineté du suffrage universel ne sera, elle, pas soumise à la ratification populaire. Les succès enregistrés après le coup d'État le 2 décembre par les plébiscites du Second Empire, on a dit que c'était un vote démocratique qui menaçait la démocratie. Oui, mais pourquoi et comment ? Les explications du camp républicain sont restées en la matière très courte. Elles se sont déployées, on le sait, autour de deux arguments. Le fait des manipulations électorales du régime, d'une part, et de l'arriération des campagnes à une époque où le monde rural rassemblait près des trois quarts du pays de l'autre. Les manipulations du régime, elles ne cesseront d'être dénoncées, sous l'Empire d'abord pour expliquer le niveau de l'adhésion au régime, ensuite pour expliquer les ressorts même de ce régime. Et c'est le pamphlet de Victor Hugo, Napoléon le Petit, qui est publié à Bruxelles en août 1852, c'est juste le moment où Hugo déménage pour aller s'installer à Jersey, en adressait l'implacable répertoire. Et Hugo, pourtant, avait approuvé en son temps l'auteur de l'extinction du paupérisme. Il avait soutenu le prince candidat, il avait même salué le nouveau président au moment où il avait prononcé son serment de fidélité à la Constitution républicaine. Voilà ce que Hugo disait à ce moment-là. Il disait « À l'inverse de la fiction monarchique où le peuple prêtait serment à l'homme investi de la puissance, c'était l'homme investi de la puissance qui prêtait serment au peuple. Le président, fonctionnaire et serviteur, jurait fidélité au peuple souverain. De là, concluait-il, dans ce serment unique et suprême, une solennité qui saisissait le cœur. » Il avait certes ensuite critiqué la loi sur les mers, la loi sur la presse, et la loi sur les réunions électorales du printemps 1850. Mais la rupture ne s'était pas faite. Après l'approbation du coup d'État par 7 500 000 voix, il avait donc fallu trouver les mots assez forts pour ébranler ce haut mur de justification qui était dressé à la face du pays. Dire, c'est son expression, que cet homme ment comme il respire, faire de lui, je cite encore, le porteur d'un trousseau de fausses clés bien faites, martelé qu'on ne trouve au fond de l'homme et de son procédé que deux choses, la ruse et l'argent. Bref, il fallait le dépeindre en moderne la cavelle qui avait bien trompé son monde, en un dissimulateur hypocrite dont la main était baignée de sang mais le doigt trempé dans l'eau bénite. Il lui avait fallu aussi à Hugo dénoncer par le menu la brutalité du coup d'État, ses tueries, tenir le registre de tous les crimes alors commis. Mais plus encore, contester ce monument d'absolution, ce dernier mot est de lui, peut constituer les 7 500 000 suffrages et donc contester au premier chef la régularité de l'organisation du vote. Le vote, il n'avait été pour Hugo ni libre ni éclairé et les chiffres avaient été manipulés. Un vote qui n'avait pas été libre d'abord. Militaire et fonctionnaire soumis à la pression, une fausse jacquerie communiste et le réel terrorisme bonapartiste utilisé pour enflammer les peurs des faibles et dompter les résistances des récalcitrants. Partout, dit-il, rôdait la menace, sans compter les tombereaux de bulletins oui qui étaient déversés alors que les bulletins non étaient souvent éliminés. Du même coup, selon sa célèbre formule, la France a été à ce vote comme le troupeau va à l'abattoir. Un vote qui n'a pas été éclairé ensuite. La presse, souligne Hugo, n'a d'abord pas pu vraiment jouer son rôle et les électeurs ont été trompés. Pour Hugo, on leur a dit choisi entre la belle et la bête. La bête, c'est le communisme, la belle, c'est ma dictature, pas de milieu. On a aussi effrayé le bourgeois, terrorisé le paysan. Du coup, ils ont préféré M. Bonaparte à Croquemiten. Cessa était là son triomphe. Et pour couronner le tout, dit encore Hugo, des résultats suspects. Vous trichez, avait-il lancé au régime. Dans votre bilan du 2 décembre, vous comptez trop de votes et pas assez de cadavres. Des chiffres trop ronds faisaient effectivement aussi un peu des ordres. Ces analyses et ces formules seront celles de tous les opposants au régime. Et compris de cette façon, le résultat du plébiscite était parfaitement rationalisé. Tout était bien ordonné dans les têtes. Il semblait que l'indignation suffise à aller au fond des choses. C'était entendu. Napoléon n'était qu'un étrangleur nocturne de la liberté, un dictateur et un bouffon. Il n'y avait rien de plus à dire. Tout le reste n'était que trompe-l'œil. Il n'y avait qu'à prendre conscience du problème posé par l'existence d'une masse paysanne inculte dont le régime avait pu aisément abuser. L'arriération des campagnes restait en effet le premier facteur invoqué pour expliquer que les Français se soient accommodés de l'Empire et accordés une absolution et un blanc-seing à l'imposteur. Je signale d'ailleurs la publication d'un livre récent, très intéressant, de Chloé Gaboriau qui s'appelle La République en quête de citoyens, les républicains français face au bonapartisme rural, publié aux presses de Sciences Po. Un essayiste de la période avait même forgé le terme de campagnocratie. Comme Marx, les républicains en effet n'auront pas de mots assez durs pour stigmatiser les paysans près de décembre et leur amertume retentira jusqu'au lendemain de la chute de l'Empire. La dénonciation du vote rural a d'ailleurs catalysé chez eux aussi tout le non-dit antérieur sur le suffrage universel. Dans un texte de combat, la lutte électorale en 1863, année d'élection en France où les taux commencent à se desserrer un petit peu, Jules Ferry a ainsi eu des mots extrêmement durs et méprisants pour la France des campagnes soumises à l'Empire. Il a décrit le paysan comme un être superstitieux, naïf, inculte, étranger à toute compréhension politique, passivement soumis, plongé le front bas dans la glaise de son quotidien, indifférent à la liberté. Les doctrinaires ne tenaient pas un autre langage vingt ans plus tôt pour justifier le suffrage censitaire en déclarant le peuple incapable. En concentrant leur rancœur et leurs incertitudes sur la figure du paysan, les républicains pouvaient rester fidèles à leur crédo démocratique tout en manifestant leur scepticisme sur les capacités de ce peuple. Ils pouvaient en effet présupposer qu'il y avait deux peuples, celui des villes et celui des campagnes. Eugène Tenot qui sera l'auteur des fameux ouvrages sur le coup d'État, un volume sur le coup d'État à Paris, un volume sur le coup d'État en province, publiera en 1865 un petit volume très intéressant intitulé « Le suffrage universel et les paysans ». Voilà ce qu'il y écrit. En 1848, il existait sur le sol de la France comme deux peuples juxtaposés. L'un brûlant de l'esprit nouveau, l'autre attardé d'un siècle. Et c'est à ce dernier que la loi du nombre imposait de fonder la liberté. Murés dans leur ignorance, intellectuellement étrangers au reste de la nation, toutes les idées grandes ou généreuses du siècle avaient passé au-dessus d'eux sans les émouvoir. Le paysan cumulait à ses yeux tous les obstacles à une participation politique effective. Ignorance, état d'isolement, attachement à la vieille idée du souverain, maître absolu ou autocrate paternaliste. Et après 1870, les républicains continueront de penser en ces termes. La population rustique n'a point d'initiative, elle ne le sait pas, c'est la mode de terre qui attend encore son rayon de soleil pour devenir féconde, selon une formule célèbre de l'époque. Et Georges Sand disait comment organiser une nation où le paysan ne comprend pas et domine la situation par le nombre. Quelques mois d'ailleurs avant que soit élu ce que les historiens ont appelé la chambre rurale, justement. Au moment du plébiscite de 1870, beaucoup de démocrates radicaux fulminaient d'ailleurs toujours contre les paysans mal dégrossis qui représentaient le nombre en les opposant aux citoyens éclairés des villes qui représentaient eux la lucidité politique. Et certains d'entre eux retrouvaient même des mots classiquement employés à droite pour dire que les voix devaient se peser et non se compter mécaniquement. Une des grandes figures du monde positiviste de l'époque, Séméry, parlait de son côté avec mépris de la paganocratie. Il n'hésitait pas à suggérer, suivi d'ailleurs en cela même par Edgar Kiné, la nomination du pouvoir central réservée aux seuls habitants des villes. Et les républicains à ce moment-là employaient des formules que n'auraient pas reniées quand ça n'était pas exactement les mêmes, telles ou renants, pour parler des masses rurales. Et jusqu'à la publication du livre de Zola à la Terre en 1880, on a véritablement, en 1888 exactement, on a une continuité de cette vision politique du monde rural par le monde républicain et socialiste. Et mûrées derrière le rempart de ces explications, l'arriération du monde paysan, la manipulation politique, les opposants à l'Empire pouvaient effectivement se contenter d'invoquer la sincérité des élections et d'invoquer l'éducation du peuple pour renvoyer aux manipulations du régime et à l'arriération d'une grande partie des populations, ce qui permettait d'expliquer l'émergence d'une démocratie publicitaire. Alors que le Second Empire se présentait comme le régime de l'appel au peuple, ces républicains n'avaient pas en fait la théorie de leur indignation et ne pensaient pas nécessaire de porter le débat sur le fond. La démocratie publicitaire est-elle donc la vérité de la démocratie ? C'est ce qu'il faut considérer pour bien analyser la difficulté intellectuelle des républicains à critiquer démocratiquement le régime, c'est-à-dire à démonter ses prétentions à être démocratiques du seul fait qu'il ait reposé sur le suffrage universel. Il faut donc, pour aborder cette question, repartir des faits et des arguments du régime lui-même. Le régime a entendu appuyer sa légitimité sur quatre éléments la nature des plébiscites et les résultats de ceux-ci d'abord, la proximité permanente avec le pays ensuite, l'existence d'une procédure de validation de sa position, en troisième lieu, celle de l'appel au peuple, et enfin, la capacité de lier autorité démocratie. Les résultats des plébiscites donc d'abord, on peut parler dans ce cas classiquement d'une légitimité d'autorisation, je reviendrai la semaine prochaine. Elle n'a cessé d'être rappelée et mise en scène pendant toutes les années du Second Empire avec le nombre de voix de 1851 et de 1852 le plébiscite sur le rétablissement de l'Empire. Elles seront toujours mises en avant et célébrées dans les discours et dans l'iconographie de la période. Et l'adhésion quasi unanime, c'est-à-dire plus de 90% des suffrages exprimés, que ces chiffres manifestaient arithmétiquement étaient brandis comme la preuve matérielle d'une légitimité hors norme. L'évocation du Premier Empire et du vote de 1804, également encore plus unanime, était alors aussi constante. Elle se greffait en outre souvent sur l'idée d'un lien historique spécial entre les Bonapartes comme dynastie et la volonté populaire. Mais c'est aussi la nature du plébiscite qui était célébré comme forme démocratique accomplie, supérieure à celle du gouvernement représentatif ordinaire. Les partisans du régime soulignaient par exemple à l'envie que c'est Cavaignac qui aurait été élu président en décembre 1848 si le choix du président avait été confié à l'Assemblée, ce qui est indéniable. Alors qu'il avait été indiscutablement rejeté par le scrutin populaire, ils accuseront ainsi le système représentatif d'être manipulé par des forces occulte, l'élection des députés résultant d'intrigues ourdies par les partis et le pays légal n'était ainsi pour eux qu'une image déformée du pays réel. Napoléon Trant concluait qu'en France jamais les chambres n'ont représenté fidèlement l'opinion publique. Cet antiparlementarisme sera d'ailleurs au cœur de la propagande bonapartiste dès les élections de 1848. La stigmatisation des beaux parleurs et des bavards inactifs se superposant dans la propagande bonapartiste à la critique des fondements même du système représentatif. Pour eux, le suffrage doit être l'exacte expression de la volonté nationale et c'est ce qui se passe lorsqu'il s'agit d'approuver un texte constitutionnel c'est-à-dire de choisir un régime ou désigner un chef car alors disait Napoléon III chacun sait ce qu'il veut et pourquoi il vote. alors que lorsqu'il vote pour un député il ne sait pas pourquoi il vote. En août disait-il le gouvernement parlementaire n'est pas un fait national mais une utopie d'importation. C'est le système anglais c'était bon pour les anglais mais pas pour les français. Avec le plébiscite c'est donc le pouvoir constituant le cœur véritable de l'idéal démocratique qui était remis à la première place. L'empereur en second lieu se targuait aussi d'un contact permanent avec le pays en multipliant les voyages en province. Voilà ce qu'il disait lors d'un d'entre eux. Je suis heureux de toutes les occasions de me mettre en contact avec le peuple qui m'a élu. En nous rencontrant souvent nous pouvons réciproquement connaître nos sentiments nos idées et apprendre ainsi à compter les uns sur les autres. Vous vous attendiez peut-être à trouver en moi un homme à vide d'honneur et de puissance et vous voyez que je suis au milieu de vous comme un ami. C'était donc les premières manifestations pourrait-on dire d'une démocratie de proximité. Forme de démocratie de proximité qui avait à l'époque d'ailleurs été théorisée comme une alternative au gouvernement représentatif. Celui qui a été peut-être apprécié le théoricien le plus imaginatif du gouvernement représentatif pendant la période révolutionnaire avait ainsi expliqué au début de l'Empire que la façon de voyager du souverain c'était une façon de connaître le peuple que c'était une alternative à la représentation. Le peuple ne peut pas faire simplement connaître ses droits au prince par ses représentants c'est quand le prince voyage que le peuple fait ses affaires lui-même. Voilà ce que disait Roderère. Et sous un prince qui voyage il y a plus de vraies et de bonnes démocraties que dans toutes les républiques du monde et dans tous les gouvernements représentatifs. D'ailleurs ces voyages seront significativement présentés comme des plébiscites continu pendant l'Empire. Et c'était de la sorte mettre en avant l'idée d'une représentation interaction fondée sur la proximité du pouvoir vis-à-vis de la société qui était complémentaire de la représentation autorisation. C'est ainsi par le haut et par le bas si on peut dire que les mécanismes de la représentation étaient redéfinis dans le bonapartisme. Quant à la notion d'appel au peuple empruntée au vocabulaire révolutionnaire français rappelons qu'elle avait été au cœur du débat sur le véto royal en septembre 1989 puis au site central au moment du débat sur le procès de Louis XVI. Elle était essentielle cette notion d'appel au peuple dans la conception bonapartiste. Et après la chute du régime en 1870 les députés bonapartistes choisiront d'ailleurs significativement d'appeler leur groupe parlementaire le groupe de l'appel du peuple au peuple. Et en 1870 un texte constitutionnel proposé au jugement du pays mentionnait que la constitution ne peut être modifiée que par le peuple sur la proposition de l'Empire. c'était le dernier plébiscite du régime. Et c'était de cette façon maintenir toujours ouverte la possibilité d'une expression de pouvoir constituant supposé être le véritable pouvoir actif et incontournable de la souveraineté populaire. Et le régime prétendait aussi en quatrième lieu être capable sur ce mode de concilier démocratie et gouvernabilité considérant que cela avait été le grand problème français historique. L'Empire résumé Napoléon III a la mission d'être le régulateur de la révolution et l'organisateur puissant de la démocratie. Et il affirmait n'avoir rien à redouter des institutions populaires être fier d'avoir planté ouvertement son drapeau dans les principes de 89 mais en même temps d'avoir permis à la France de résoudre le problème historique majeur des démocraties comme celle de l'Antiquité l'avait déjà illustrée celle de leur instabilité orageuse. Le pays avait-il dit a besoin d'un chef. Il semblerait que ce soit un commentaire récemment fait dans Le Monde aussi. Il avait ainsi réussi disait-il pour caractériser son apport au pays à concilier autorité et démocratie. Le problème est celui de la faiblesse de l'argumentation républicaine face à ces définitions du régime. Quels sont en effet les arguments qu'ils ont posés à cette philosophie de la démocratie plébiscitaire ? Au-delà bien sûr des accusations de manipulation du suffrage et au-delà de la déploration de l'arriération mentale que nous avons évoquée précédemment chez les ruraux. La plupart d'entre eux étaient dans l'embarras pour qualifier théoriquement ce qu'on avait tout appelé le césarisme de façon critique. Ils se contentaient de dénoncer les différentes manifestations d'illibéralisme qui caractérisaient le régime. À l'article plébiscite, Maurice Bloch qui est un grand républicain qui était l'éditeur du dictionnaire de politique, après avoir résumé les positions des partisans et des adversaires de la procédure, avouait sa difficulté à trancher pour dire quels étaient les arguments qu'il emportait. Voilà comment se termine cet article. Nous ne croyons pas qu'on puisse répondre d'une manière catégorique à cette question car les circonstances peuvent tantôt renforcer les uns, tantôt les autres, tout en concédant il est peut-être difficile de déclarer que le suffrage universel est un droit tout en se prononçant contre le plébiscite. Et c'était les points d'interrogation qui finissaient l'article. Et les critiques les plus solidement argumentées étaient en fait celles qui s'appuyaient sur la théorie la plus classique du gouvernement représentatif. Et c'est Jules Grévy qu'on a rencontré tout à l'heure qui avait déjà bataillé en 1848 contre l'élection du président suffrage universel qui avait été parfaitement explicite pour condamner sur cette base du gouvernement représentatif pourrait-on dire intégriste la démocratie plébiscitaire. Voilà ce qu'écrivait Jules Grévy. Le plébiscite n'est qu'une fausse déférence pour la souveraineté nationale. La masse des électeurs ne peut ni comprendre ni résoudre les questions si ardues et si complexes qu'on veut lui poser. Il y a des démocrates de deux espèces. Il y a ceux du gouvernement direct par les masses et il y a ceux qui admettent le principe de la représentation. Je suis de ces derniers. Je trouve que la masse d'un peuple arrivé à l'état de lumière où sont parvenus les nations modernes n'est point assez éclairé pour résoudre elles-mêmes de telles questions. C'est la représentation qui seule rend possible dans les grandes nations le gouvernement du pays par le pays mais qui a ce grand avantage de remettre la direction des affaires publiques à l'élite des citoyens mandataires des autres. C'est le grand principe moderne de la représentation. C'est le principe libéral et parlementaire. L'autre n'est qu'apparence et déception. Grévy avait ainsi trouvé comme ressort intellectuel pour critiquer le régime le retour aux versions les plus pures de la représentation distinction assimilant d'ailleurs de façon très discutable au passage les notions de démocratie directe et de démocratie plébiscitaire. Si le plébiscite était qualifié par lui de dangereux de fiction ce n'était donc pas à partir d'une théorie de la démocratie mais directement contre la démocratie que Grévy se situait et dans une brochure destinée à réfuter la théorie bonapartiste de la démocratie plébiscitaire Jules Barney une grande figure républicaine philosophe moraliste avait adopté la même argumentation Jules Barney avait certes considéré que l'appel au peuple n'avait été historiquement qu'un leurre un moyen de confisquer au profit d'un maître et de la France la souveraineté nationale l'appel au peuple dit-il dans cette brochure qui s'appelle l'appel au peuple justement n'a été qu'une machine à amuser et à abuser les esprits mais pour répondre à cette théorie de l'appel au peuple lui aussi en était revenu à la pure théorie du gouvernement représentatif en prétendant que c'était en elle que résidait la seule définition acceptable de l'appel au peuple je le cite ce que nous repoussons avait-il écrit c'est cet appel au peuple qui a pour but de confisquer la souveraineté nationale par voie de publicite c'est l'appel au peuple césarien napoléonien celui que la France paye si cher mais l'appel au peuple entendu et pratiqué dans son vrai sens dans un sens réellement démocratique c'est l'appel au peuple qui est l'application sincère régulière périodique du principe de la souveraineté nationale et quel était donc pour lui le bon appel au peuple l'appel au peuple républicain et bien il le dit d'une formule c'est l'appel au peuple par les élections des élections nationales faites par le suffrage universel en toute liberté pour que les assemblées élues soient en harmonie avec l'opinion publique voilà la vraie forme de l'appel au peuple lui aussi il reprenait les formulations les plus traditionnelles du gouvernement représentatif comme aristocratie élective et donc Émile Olivier une des grandes figures libérales du régime n'aura pas de difficulté à leur rétorquer le fond de votre argumentation c'est la négation du principe démocratique et la représentation de la thèse oligarchique thèse ajoutait-il que vous empruntez comme toute la bourgeoisie française à l'aristocratie anglaise et pour Olivier le système représentatif reposait en effet nécessairement sur un double principe de distanciation fonctionnelle qu'il dénonçait premier principe de distanciation accusé Émile Olivier le fait que le représentant est supposé posséder un droit propre intangible aussi inviolable que celui du juge à rendre sa sentence le second que l'opinion exprimée dans une profession de foi n'est qu'une opinion provisoire dont il est permis et même obligatoire de se dégager si la discussion en a démontré la fausseté on voit donc dans ces conditions-là que la capacité d'argumenter contre les théories de l'appel au peuple et contre la démocratie plébiscitaire était très faible mais on ne peut pas se contenter d'évoquer le second empire français pour parler de la démocratie plébiscitaire il faut en effet obligatoirement aussi passer par la case république de Weimar et la théorie politique de Max Weber par la case république de Weimar car la constitution allemande fut historiquement la deuxième du continent à prévoir l'élection du suffrage universel de son président et la seule à son époque puisqu'elle n'y arrivait plus en France par l'oeuvre de Max Weber ensuite car c'est lui qui a théorisé la notion de démocratie plébiscitaire forgeant en allemand la notion de plébiscitaire fureur démocratie notion de fureur démocratie que les traducteurs traduisent souvent de façon un peu féminisée en mettant la démocratie des leaders c'est quelque chose qu'on peut un peu discuter et c'est dans économie et société que Max Weber a employé pour la première fois cette notion de démocratie plébiscitaire disons pour résumer elle lui a alors permis de caractériser des situations dans lesquelles le charisme était réinterprété en dehors de toute relation de domination rappelons que Weber distinguait trois types de légitimité traditionnelle charismatique et légale bureaucratique le principe charismatique de légitimité interprété dans son sens premier était pour lui autoritaire mais disait-il il peut être réinterprété dans un sens non autoritaire cette réinterprétation procédant pour lui d'un renversement des mécanismes de la reconnaissance dans le modèle charismatique classique le modèle autoritaire la domination est première et la reconnaissance des gouvernés elle vient ensuite pour valider c'est-à-dire pour légitimer cette situation de domination donc dans la domination charismatique autoritaire il y a une domination et le charisme c'est la c'est la proposition politique qui est faite mais la réponse vient ensuite mais il dit cette reconnaissance au lieu d'être seconde peut être première à travers l'expression d'un choix électoral par exemple et être considérée du même coup comme le fondement de la légitimité alors que dans le modèle du charisme autoritaire elle était la conséquence et non pas le fondement c'est ce qui permettait en pareil cas de parler disait Weber d'une légitimité pleinement démocratique d'où la définition de Weber de la démocratie plébiscitaire qu'il appelait le principal type de démocratie dirigée par des chefs c'est une espèce de domination charismatique qui se cache sous la forme d'une légitimité issue de la volonté de ceux qui sont dominés et qui n'existent que par elle le chef domine grâce à l'attachement et à la confiance de ses partisans politiques envers sa personne en tant que telle et de citer à titre d'exemple de cette démocratie plébiscitaire inversant donc la domination charismatique le classique des dictatures de l'antiquité des démagogues au sens original grec Cromwell ou encore Robespierre type de démocratie dit-il qui s'est ensuite partiellement institutionnalisé avec son moyen adéquat le plébiscite et c'est là où il cite Napoléon mais il ne s'agissait là pour Weber que de modèles de transition de la démocratie plébiscitaire donc lui il ne prend pas le césarisme pour la démocratie plébiscitaire mais comme une forme de transition encore ayant un pied plongé si je puis dire dans le monde autoritaire classique et ce d'autant plus que le plébiscite est simplement une modalité de l'institution mais ne correspond pas du tout à un fonctionnement régulier des institutions le plébiscite il est rabattu sur le pouvoir constituant et c'est la théorie de l'appel au peuple dans son lien au pouvoir constituant donc ces modèles de transition dont le second empire est un exemple mêlent encore le vieux et le neuf et ils sont liés à des circonstances particulières il va donc lui Max Weber proposer une formulation positive de cette démocratie plébiscitaire qui va constituer pour lui le modèle de stabilisation désirable du gouvernement des sociétés démocratiques de masse donc ça n'est pas simplement un idéal type en même temps qu'il va décrire cet idéal type de la démocratie plébiscitaire il va considérer cette démocratie plébiscitaire comme la solution constitutionnelle adaptée pour la gestion des sociétés démocratiques de masse et sa formulation bien sûr elle jouera un rôle essentiel dans la rédaction de la constitution allemande de 1919 et il a à ce moment-là des rencontres très régulières avec Ulrich Preuss que j'ai mentionné tout à l'heure qui était la principale rédaction de la constitution fondant le régime de Weimar et c'est dans une série d'articles de 1917 qui ont été rassemblés sous le titre parlement et gouvernement dans l'Allemagne réorganisée qu'il a développé cette conceptualisation de la démocratie plébiscitaire et pour bien suivre la démarche de Weber il faut rappeler ce qui constituait à ses yeux de sociologue le point de départ de toute réflexion politique à l'époque trois facteurs structurels déterminants étaient pour lui à prendre en compte le premier c'est le fait de la bureaucratisation et de la conséquence et de la tendance conséquente croissante à l'autonomie de l'administration donc réfléchir sur la politique c'était d'abord prendre en compte ce fait de la bureaucratisation croissante et la tendance à l'autonomisation de l'administration qui voyait comme un phénomène objectif incontournable correspondant à des mécanismes de gestion de la complexité qui étaient gages d'efficacité d'un certain point de vue mais de sclérose à la fois deuxième fait incontournable le rôle central joué par les partis politiques avec le poids toujours plus grand des machines et des politiciens professionnels en leur sein Weber faisait la sienne les analyses de Bryce de Mikkel Sostrogorski sont très souvent citées dans les travaux de Weber ces trois premiers sociologues si on peut dire de la sociologie des partis politiques mais ils considèrent que leur analyse montre qu'il y a là aussi un fait structurel qui tient aux modalités d'organisation du nombre et que le suffrage universel a rendu incontournable ces partis politiques et qu'il est donc impensable de s'en passer Troisième élément à prendre en compte c'est le danger représenté dans une démocratie de masse par la possibilité que ce qu'il appelle je le cite les éléments émotionnels en politique puissent l'emporter et Weber pensait qu'il fallait canaliser et contrôler une administration toujours tentée de suivre sa seule dynamique interne il pensait ensuite qu'il fallait trouver un bon usage des partis politiques désormais incontournables il reconnaissait en tout état de cause déjà une fonction de rationalisation de la démocratie de la rue c'est son expression rationalisation de la démocratie de la rue et ensuite il disait il est nécessaire d'honorer la souveraineté populaire et le suffrage universel est à la fois irréversible mais il faut en même temps l'organiser et l'élection à ce suffrage universel du chef de l'exécutif lui paraissait susceptible de répondre à ces trois objectifs c'était donc invité à fonder l'état de Weimar sur deux principes complémentaires de légitimation la légitimation constitutionnelle parlementaire d'une part et la légitimité qu'il qualifiait de révolutionnaire du président du Reich élu directement par le peuple de l'autre cette légitimité révolutionnaire pour lui elle dessinait une position de recours et de puissance en même temps elle reposait sur l'appel fait au parti de sélectionner des leaders aptes à remplir cette tâche elle donnait satisfaction d'un autre côté aux masses qui affirmaient la sorte de leur souveraineté et Weimar n'a donc pas voulu proposer un modèle démocratique que l'on pourrait dire plus avancé avec la définition de ce type de démocratie plébiscitaire il a même c'est très important à bien prendre en compte toujours été un démocrate fort sceptique Weimar n'a jamais cru à l'idée d'une volonté générale active il a toujours considéré en sociologue réaliste entre guillemets que le pouvoir était mécaniquement destiné à être exercé par une oligarchie il a toujours eu cette vision purement instrumentale et aucunement philosophique de la démocratie avec ce modèle plébiscitaire paradoxalement c'était plutôt une perspective de démocratie minimaliste qu'il avait voulu dessiner et Schumpeter d'ailleurs a clairement été influencé par lui pour considérer que l'homologation du commandement est la fonction première de l'électorat c'est une formule de Weber mais c'était pour lui une démocratie minimaliste qui tenait compte du lien pour lui de fait partout constaté entre démocratisation des masses et personnalisation de la politique on pourrait dire en ce sens qu'il a entendu faire un usage conservateur du césarisme le parti social-démocrate très réticent à l'idée d'une fonction présidentielle l'a pourtant accepté pour deux raisons le parti social-démocrate allemand l'acceptait d'abord parce qu'il pensait pouvoir être en situation de faire en sorte que son candidat soit le président et deuxièmement ce sera Freddy Schiebert et deuxièmement parce qu'il ne voyait pas comment démocratiquement on pouvait s'opposer au suffrage universel et Weber il faut le souligner fortement ne craignait pas qu'une telle démocratie plébiscitaire puisse régresser en une démocratie charismatique même s'il n'y avait pas d'impossibilité de principe la menace moderne était à l'inverse pour lui celle du poids croissant des machines partisanes qui engendrait une ankylose bureaucratique croissant de l'activité politique volontariste je le cite et que la tendance était celle de freiner l'accès au pouvoir des fortes personnalités il croyait aussi d'un autre côté les masses solidement et durablement encadrées par ces grands partis et c'est l'histoire qui lui donnera tort évidemment mais il est décédé vous le savez en 1920 il aurait probablement été surpris de découvrir ensuite qu'un de ses lecteurs les plus attentifs avait justement été Carl Schmitt il est vrai aussi qu'il n'avait pas eu le temps de prendre la pleine mesure du caractère hybride de la constitution en 1919 sur lequel dans sa vers façon claire Carl Schmitt s'étend extrêmement longuement et ce que fera Carl Schmitt c'est très simple il ne gardera de Weber que l'idée de légitimité démocratique ou plébiscitaire contre les partis politiques et contre le fait parlementaire alors que Weber les pensait ensemble érigeant cette légitimité plébiscitaire en pivot de redéfinition d'une démocratie elle radicalement illibérale Schmitt qui reprendra la conception du président du Reich élu du peuple comme chef politique et qui la poussera disons aux limites extrêmes du possible en rejetant loin en arrière les éléments constitutionnels que Weber destinait à contraindre le chef à confirmer continuellement son don charismatique c'est d'ailleurs actuellement une des questions très importantes dans l'historiographie allemande de la période qui est celle du jugement je dirais de causalité entre les théories de Weber et les conditions de leur reprise par Karchmit et c'est un ouvrage célèbre de Wolfgang Momsen Max Weber et la politique allemande publié en 1985 qui a lancé très fortement ce débat sur le rôle de Max Weber dans la formation intellectuelle ce qui seront un certain nombre des éléments du troisième Reich avec bien sûr une contestation très forte de ces thèses de Momsen par tous ceux que l'on pourrait dire les amis libéraux de Weber et c'est notamment la grande discussion qu'il y avait eu entre Karl Levenstein Raymond Aron et Momsen Momsen qui est une grande figure parce qu'il était non seulement un grand historien un grand sociologue mais c'était le fils du grand juriste allemand donc il y avait une très grande autorité morale en Allemagne mais là aussi ce qui sera frappant c'est de voir que dans l'Allemagne dans les premières années de l'Allemagne nazie la capacité de critiquer sur le fond la construction d'un Karl Schmitt restera aussi faible que l'avait été en France la capacité de critiquer même si les régimes étaient de nature très différente la construction du second empire donc là on peut dire aussi en Allemagne comme dans la France impériale les critiques du régime n'avaient pas l'intelligence de leur indignation et donc la semaine prochaine en présentant les pathologies de la souveraineté nous reviendrons sur la question de la démocratie publicitaire du point de vue de la légitimité d'aujourd'hui 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 Sous-titrage FR ?